Bonjour chers investisseurs et tous les participants au projet. Bonjour à tous ceux qui suivent l'évolution de la situation, qui s'intéressent à ce sujet. Bonjour à tous. Vous savez que nous avons maintenant, comme nous l'avons dit, une période très intéressante. Cette période est liée à la préparation des documents pour la demande d'une conclusion sur l'achèvement de la construction. En quoi est-elle différente de toutes les autres périodes ? Eh bien, avant tout, je voudrais noter une caractéristique. Il s'agit de l'élimination des remarques que nous effectuons, ainsi que l'élimination des lacunes que nous trouvons. Les principaux travaux ont été achevés, et voilà, c'est une nouvelle période. Elle est assez compliquée d'ailleurs. Il y a un proverbe. Le mot ne crée pas la chose. Par conséquent, nous avons constamment et sans cesse encouragé les sous-traitants, les entrepreneurs à tout terminer. Mais selon la vieille habitude russe, tout est remis à plus tard, tout est fait au hasard. Voilà, c'est ce hasard qui joue parfois un mauvais tour pour nous. Je tiens à noter que la veille, les ouvriers ont finalement posé la principale couche d'asphalte. Il ne reste que de petites zones. Par exemple, poser l'asphalte le long de la bordure, près de l'une des entrées du site. Terminer en puits, couvrir la zone près des tours de refroidissement sèche et réaliser des trottoirs. Dans un bon scénario, cela devrait nous prendre cinq ou six heures de travail. Eh bien, comme toujours, une journée nous a manqué pour tout terminer. À présent, nous regardons par la fenêtre. Nous attendons si l'asphalte sera livré ou pas. Si ce n'est pas le cas, nous allons donner un coup de pouce ou un stimulus. Le stimulus est une lance pour faire marcher les animaux. Nous allons utiliser des stimulus, des motivations pour encourager nos entrepreneurs. À quoi notre vidéo d'aujourd'hui est-elle consacrée ? En fait, elle est consacrée à un événement intéressant. Nous avons enfin commencé à tester sous pression le système de refroidissement. Tous les tuyaux ont été soudés et nous les avons testés sous pression. Le système fonctionne bien. L'étape suivante sera consacrée à son nettoyage. Nous allons rincer les tuyaux à l'eau purifiée pour parallèlement tester le fonctionnement de notre station de traitement d'eau. Après ce rinçage, nous pourrons procéder à l'étape suivante. Il s'agit de remplir le système d'alimentation en eau froide avec une solution d'éthylène glycol. Nous avons donc une autre étape intéressante à venir. Mais la chose la plus importante est que tous les tuyaux ont été installés et vérifiés et sont à présent prêts pour la prochaine étape. Une très grande quantité de travail a été faite. Cela a duré plusieurs mois, je pense six mois, même plus de six mois, depuis la fin de l'année dernière. Eh bien, vous avez tout vu vous-même dans nos vidéos. C'est donc un événement important. L'achèvement de l'installation de l'écran anti-bruit est également un événement important. Tout récemment, nous l'avons raccordé à l'écran anti-bruit du site de nos voisins de droite. Il s'agit d'un centre de données Green City. Et il reste à installer une petite section de la clôture 3D verte pour la raccorder à notre clôture principale. En fait, ce sera le dernier point pour ce travail sur la clôture du site. Il nous restera à installer des supports sur notre écran anti-bruit et à y poser tous les câbles qui avaient été initialement posés le long de l'ancienne clôture appartenant à Technopolis. Donc, un autre grand pas a été fait. Nous avons effectué de grands travaux importants qui ont nécessité des coûts financiers significatifs, mais aussi beaucoup de temps et d'efforts d'organisation. Parmi les sérieux travaux que nous n'avons pas encore réalisés, je peux noter le raccordement du deuxième point de connexion d'eau. En fait, il s'agit d'une zone qui se trouve en dehors de notre terrain. A ce jour, nous avons effectué le zondage par puits et enlevé la paroi de la chambre. Et actuellement, les ouvriers creusent la section allant jusqu'à la tête du tuyau. Dans cette zone se trouve le système de chauffage de Technopolis, le système de drainage, les tuyaux en ciment amianté dans lesquels des câbles de télécommunication ont été posés. La tâche la plus importante est de ne pas les endommager. J'espère que nous passerons à côté de ces installations sans problème. Et en principe, nous pouvons dire que nous sommes en gros prêts à inviter la commission ici pour déjà obtenir une conclusion préliminaire sur l'achèvement de la construction du BTUI. Le travail de cette commission ne sera pas payant d'ailleurs. Les remarques qui seront révélées n'exigeront pas non plus de frais supplémentaires à payer, par exemple des amendes ou d'autres choses du genre désagréable. Mais j'espère que nous ne perdrons pas la face, que les commentaires ne seront pas trop importants et ne nécessiteront pas d'importants moyens financiers pour les éliminer. Nous avons déjà parlé du fait que nous avons bien attiré le montant principal prévu par le projet d'investissement. Certains fonds seront également nécessaires, environ 300 millions de roubles. Cela dépend de l'estimation. Cela pour effectuer tous les travaux de finition, payer les travaux d'élimination des défauts, acheter du matériel supplémentaire et démarrer la production. Ces estimations préliminaires ont été faites. Mais j'espère que ces chiffres seront assez précis. Il convient également à noter que nous élargissons progressivement notre contingent de personnel. Des travailleurs qualifiés viennent nous voir. Aujourd'hui, un autre employé a été embauché. Dans la dernière vidéo, j'ai également parlé du fait que nous avons annoncé ce recrutement. Sur notre site web, nous publierons toutes les offres d'emploi. Mais il faut comprendre que cette liste d'offres d'emploi n'est pas définitive, car certains ajustements peuvent être nécessaires. Il y a des gens qui regardent la liste des postes vacants et pensent déjà qu'ils ne seront pas en mesure de travailler avec nous. Vous ne devez pas penser cela. Vous devez vous regarder vous-même. Si vous voulez vraiment vous développer, si vous avez un potentiel de croissance et le désir d'avancer, si oui, contactez-nous. Cependant, je vous demande de ne pas nous contacter si vous ne voulez faire que de la gestion. Non, ne perdez pas votre temps. Croyez-moi, il y aura un refus. Parce que nous n'avons pas besoin de gestionnaires. Nous avons besoin de spécialistes techniques, de spécialistes de machines-outils, d'opérateurs de machines à commande numérique. Nous avons besoin d'opérateurs d'équipements d'estampage, de machines de moulage par injection, de machines de moulage par injection à haute pression, de spécialistes de moulage par injection de couleurs, d'ingénieurs de conception. Toutes ces spécialités permettent de créer un véritable produit. En passant, beaucoup croient que les titres de nos dernières vidéos sur la chaîne YouTube russe ressemblent en jargon. Mais je vous assure que vous vous trompez profondément. Si je demande, par exemple, à mes collègues de m'apporter une courva, à quoi pensez-vous ? Qu'est-ce que cela signifie ? Mais en mots russe « curva » et en mots anglais, par exemple « curve », signifient une piste mesurée par un curvimètre. Qu'est-ce qu'un curvimètre ou odomètre ? C'est un outil qui vous permet de mesurer la longueur d'une piste, d'un sentier, d'une trajectoire complexe sur la carte. Voilà, un instrument s'appelle un curvimètre. La piste mesurée s'appelle « curva », justement. C'est également le cas du titre russe de la vidéo précédente, qui littéralement dit « ne fais pas de chiffon, ferme la tuyette ». Ce qui signifie en russe « ferme ta bouche ». Cependant, ce n'est rien d'autre qu'un panneau de signalisation. Nous sommes tous habitués aux panneaux de signalisation, mais ces panneaux ne sont pas installés uniquement sur les autoroutes où circulent des voitures. Il y a également des signalisations qui sont installées le long du chemin de fer, par exemple. En particulier auparavant, les locomotives à vapeur se déplaçaient sur les rails qui passaient près de certaines zones dangereuses enflammables. Il s'agissait de forêts, de gares, de ponts, de dépôts de bois. Elles pouvaient facilement s'enflammer à cause des étincelles qui s'échappaient du tuyau et de la tuyère de la locomotive. Par conséquent, lorsque le conducteur s'approchait d'un tel site, il voyait une inscription ou un panneau de signalisation qui disait « Ne fais pas de siphon, ferme la tuyère ». Faire du siphon signifie ne pas souffler le four pour augmenter la traction à vapeur et il fallait fermer la tuyère de sorte que les charbons incandescents ne s'échappent pas. En fait, c'est un avertissement à nos détracteurs. Vous vous approchez du moment où vous pouvez brûler si vous ne changez pas votre attitude. Vous avez été averti. « Ne faites pas de siphon, fermez la tuyère ». Ce qui veut dire « Soyez prudent, fermez vos bouches ». Parce que tous vos arguments que vous avez invoqués sont néant. Vous ne vous êtes même pas excusé. Alors ne faites pas de siphon, fermez la tuyère. Et puis vos tentatives de reculer et de faire disparaître tous les commentaires avec des délires politiques qui ne sont rien de plus que vos délires. Et plus vous dites de bêtises, plus la perception de tous les autres spectateurs et lecteurs de ce que vous écrivez sera faible. Donc j'avertis tout le monde, réfléchissez bien. Sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'avec tout ce que vous écrivez, cela vous crée un certain karma. Et vous pourrez beaucoup en souffrir. Car c'est votre destin qui va subir un mauvais impact. Commencez par réfléchir. Parce que le fait que vous essayez de gagner de l'argent en dénigrant tout et tous, ce n'est pas une bonne idée. Car on ne sait jamais qui va réellement être puni par votre destin. Peut-être vos enfants ou peut-être vos proches. Ensuite vous voudrez changer quelque chose mais vous ne pourrez plus le faire. Par conséquent ne faites pas de saloperies. Vivez votre vie honnêtement et tout ira bien. Et nous allons essayer de faire encore plus d'efforts pour atteindre les objectifs fixés dans les plus brefs délais. Notamment démarrer la production. Et il faut comprendre qu'en fait la construction n'était pas la partie ou l'étape la plus difficile de la mise en œuvre du projet. Maintenant nous entrons dans une étape assez sérieuse. Il s'agit du déploiement de la production. Croyez-moi qu'il ne s'agit pas d'une tâche aussi simple que cela puisse paraître. Parce que pour cette étape on a déjà beaucoup de choses à faire et parfois c'est compliqué de décider par où commencer. Parce que quand on embauche les gens on doit leur donner du travail. Et pour donner du travail il faut démarrer la production, etc. Ce sont des processus interdépendants qui doivent être exécutés de manière équilibrée. Ils doivent être vraiment équilibrés et nous comprenons déjà comment réaliser le programme de démarrage de la production. Bien sûr, nous ne dirons pas comment cela se fait et ce que nous ferons. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Si tu veux faire lire le bon Dieu, raconte-lui tes projets. » Donc, chers collègues, j'espère qu'il y aura de plus en plus de nouvelles chaque jour et elles seront encore plus intéressantes et créeront de plus en plus de confiance dans votre choix de soutenir ce projet. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada